allez c'est parti les gosses ils doivent pas être à l'école à cette heure là coucou youtube j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui je reviens pour un haul make up encore oui j'ai craqué j'avais un bon achat sur amazon et je me suis dit ben voilà j'avais envie de faire le point donc j'ai point non plein j'ai un petit peu de tout des produits sur amazon des produits de chez nix et des produits de chez kiko tout d'abord j'ai 5 vernis à vous présenter je vous en parle parce qu'il y a une promo en ce moment chez kiko il me semble qu'ils sont à 1,30€ et ceux là ils sont à 2,50€ au lieu de 5€ si vous souhaitez faire le plan de vernis c'est le moment d'y aller du coup j'en ai profité mais ils tiennent pas les bouchons aussi non mais voilà enfin j'ai pris un espèce de espèce de rouge mais rouge foncé rouge sans presque c'est le numéro 15 je l'adore c'est un basique pour moi j'ai pris le numéro 104 c'est un espèce de rose très très clair je pensais qu'il serait plus opaque que ça je suis du coup hyper déçue parce que ben il ya une certaine transparence ce sont les vernis qui sont faits pour vous savez les french manicure donc voilà je me suis gouré sur la teinte c'est pas ce que je recherchais tant pis j'ai pris un espèce de taupe que j'aime pas du tout finalement sur mes mains je trouve que c'est pas joli ou je pense le mélanger à une autre couleur pour obtenir la couleur que je souhaite un blanc basique pour l'été pour l'hiver pour toute l'année j'ai pris un espèce de auberne comme on dit c'est pas tout à fait la même chose il est plus violet celui ci et celui ci il est plus marronné faut quand même noter que ce que vous voyez au niveau du flacon une fois appliqué bah c'est un peu plus clair que ça donc voilà essayer d'en tenir compte ensuite on passe aux choses sérieuses et ici c'est vous qui m'avez engrainé c'est vous là dans les commentaires oui oui vous vous reconnaissez oui oui en fait on s'auto en graines c'est ça franchement je vous remercie de m'avoir un petit peu spammé ce produit puisque quand je vous ai parlé du tattoo liner de kate van die vous avez été tellement nombreuses dans les commentaires à me dire il y'a le même chez nix c'est un du bien non mais attend il ya trop de gens qui m'en parlent faut que je teste ni une ni deux j'ai été chez nix et je me suis acheté le epic ink liner de nix merci de la précision donc c'est un liner feutre noir voilà qui se présente sous cet emballage il y a marqué et pardon je vais essayer de me calmer sérieux il ya marqué waterproof je pense le mettre au défi celui-là parce que autant le tattoo liner de kate van die il ya marqué waterproof et il n'est pas waterproof autant là il ya marqué waterproof et je n'ai pas eu la curiosité de me baigner avec encore ça serait tardé bref c'est exactement le même que le tattoo liner c'est un dupe parfait les filles à 10 euros voire 9,90 c'est la même qualité la même pigmentation la même facilité d'application le même pinceau tout pareil vraiment tout pareil truc de dingue c'est celui que je porte aujourd'hui c'est celui que je porte tous les jours c'est celui que je porte quand on me dit supporte quoi sur les yeux j'étais peut-être la seule au monde à ne pas savoir qu'il y avait un dupe chez nix donc maintenant c'est chose faite et bas c'est un indispensable pour moi désormais on va passer chez make up révolution ouais make up révolution je me suis intéressé au concealer and define de chez make up révolution j'ai pris la teinte c7 j'en ai pris deux pour avoir un stock puisqu'il apparaît sur les réseaux que c'est le parfait dupe du tarte que j'ai acheté un que je vous montre juste après donc voilà j'ai voulu m'en faire ma petite idée je ne me rappelle plus du prix mais je crois que c'était genre 5 euros l'unité vient vraiment réveiller le regard c'est pas celui que je porte aujourd'hui désolé je me suis dit bah faut impérativement que je puisse avoir un point de comparaison donc j'ai acheté le chez tape sur amazon je l'ai pris en teinte light medium j'ai pu tester les deux et j'ai mon petit avis à vous donner prochainement en vidéo donc si ça vous intéresse je vous invite à vous abonner à activer la cloche et à venir sur snap puisque vous avez des avant premières je veux pas vous spoiler je veux pas vous dire ce que j'en pense maintenant rejoignez-moi dans une prochaine vidéo toujours chez make up révolution je me suis pris un liner liquide waterproof donc c'était bien avant d'avoir acheté le epic inc de nix donc je vais tester je me rappelle plus je me rappelle plus parce que j'ai très vite acheté le epic inc et depuis bah j'utilise que l'autre donc je vous en reparlerai très prochainement en tout cas ce que j'ai pu noter il est très noir bonne tenue bonne application sur la boîte à marquer waterproof ma question est la vôtre certainement c'est est ce que il est réellement waterproof voilà donc affaire à suivre je vous en reparlerai très prochainement certainement sur snap vous savez ce que vous avez à faire c'est dans la barre d'infos je me suis pris toujours sur amazon le balme désert de la marque the balme donc c'est un bronzer blush poudre bronzante pour les joues vous avez un petit miroir ici et vous avez le bronzer en format full size en fait j'avais pu le tester en échantillon comme ceci et la couleur est dingue j'adore cette couleur donc pour moi c'est pas un bronzer c'est plutôt un blush puisqu'il a des sous-tons franchement rosé donc c'est le blush que je porte aujourd'hui c'est le blush également que je porte au niveau des paupières mobile immobile je n'arrête pas de porter ce blush je l'adore je pense que c'est ma couleur préférée pour me maquiller tous les jours pour me maquiller de façon légère de façon un peu plus chargée on peut tout faire avec des couleurs nude comme ça il y en a beaucoup mais encore faut-il trouver son nude à soi tous les nude ne vont pas à toutes les carnations c'est une couleur très discrète à fini mat il n'y a aucune brillance à l'intérieur c'est le fini que je préfère porter c'est un indispensable à vie ce truc là je le mets tout le temps c'est vraiment une valeur sûre et voilà on n'en parle pas beaucoup sur youtube donc je tenais quand même à vous le préciser on passe à une bébé crème et cette fois ci je vous présente la bébé crème de chez micha encore une fois c'est un produit très connu sur youtube que j'avais déjà acheté fut une époque je me suis trompé dans la teinte à l'époque il ya trop d'époque là dans la même phrase je m'étais gouré dans la teinte je sais plus quelle teinte j'avais pris mais c'était beaucoup trop clair même si j'ai continué à l'utiliser en tant que base et tout machin la teinte n'était pas tout à fait adapté à ma carnation c'est un produit qui malgré la teinte me plaisait énormément en termes de texture en termes de fini en termes de tout voilà ce produit on ne va pas lui refaire sa réputation vous avez mille et une revues sur youtube mais pour moi encore une fois c'est un indispensable en termes de make-up c'est pas tout à fait un fond de teint c'est pas tout à fait un soin c'est pas tout à fait une bébé crème ça fait tout en même temps vous avez un fs pf de 42 ici j'ai pris le numéro 27 le au nez beige et c'est la teinte que j'ai en hiver donc pour l'été ce sera pas encore le cas j'adore ce produit si j'ai une seule bébé teinte à vous conseiller sur le marché de toutes celles que j'ai pu tester entre la herb orient la dior la voilà c'est celle ci que je vous conseille parce qu'elle est géniale dernier produit à vous présenter et on repasse chez kiko vous avez la collection jelly jungle pour cet été donc ce sont vous savez les collections éphémères chez kiko et sur cette collection il y avait des trucs assez sympa là où il faudra vous arrêter c'est sur les gloss il ya quatre gloss différents donc il ya un transparent voilà que je me suis offert il ya un corail un rouge et un rose un vieux rose comme ça j'ai failli craquer pour les quatre parce que j'aime pas les gloss en général pour le côté collant mais alors là le fini de ce gloss il est ouf je n'ai jamais vu cette teinte ailleurs je l'ai déjà bien entamé d'ailleurs donc je vais vous swatcher et je vais vous porter pour que vous ayez une petite idée ok vous voyez rien le gros fait quoi c'est pas des paillettes parce que les paillettes c'est assez gros là c'est vraiment comme des nacres on va dire ça comme ça du coup selon la couleur de du temps qui fait dehors vous avez une couleur différente sur les lèvres à chaque fois que j'ai porté ce gloss on m'a demandé ce que j'avais sur les lèvres c'est quelque chose d'hyper discret donc plutôt naturel mais à la fois hyper visible et voyant lorsque vous portez finalement on va dire mais qu'est ce que c'est quoi ce truc que tu as sur les lèvres quoi enfin c'est hyper joli j'adore aller les swatcher et je suis sûre que vous repartez avec c'est obligé voilà youtube j'ai terminé avec ce petit haul make up j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il vous a donné des idées qu'il a pu vous orienter sur les produits qui vous intéressent n'oubliez pas de vous abonner de liker la vidéo et de me laisser un petit commentaire donc je vous dis à tout de suite dans les coms et on verra dans la prochaine vidéo prenez soin de vous ciao